Musique Je présente un peu pour nous deux, après on verra comment on rebondit l'un sur l'autre. Enfin, surtout toi, sur moi ! Quand on a discuté avec les personnes avec qui on travaillait, donc Patrick, François, Mathieu, on avait mis l'idée de développer un événement au sein du Pandora. Mais un événement à la base qui était entre nous. Parti d'une soirée, on s'est retrouvé sur deux jours de festival, donc c'est quelque chose qui a évolué très vite dans nos esprits, mais qui a pris un peu de temps à se mettre en place. Très vite, on s'est rendu compte qu'on serait un peu serré vu tout ce qu'on pouvait proposer, et qu'on est arrivé à la réflexion tous ensemble de dire, bon, on part du Pandora, mais quels sont les autres lieux qu'on pourrait mettre en valeur pour ne pas avoir à partir dans une énième salle des congrès ou dans un énième hangar. Finalement, la surface, on l'a. Sauf qu'au lieu de se balader dans des grands couloirs avec des box, on visite une rue médiévale, on visite une artère principale où on peut s'arrêter, boire un café ou manger quelque chose, ou aller dans un magasin, s'acheter un bouquin ou un DVD, voilà. On a l'habitude à Avignon d'accueillir du monde, donc du coup, notre événement a des facilités là-dessus. Et puis en plus de ça, on a un palais des papes, il n'y en a pas beaucoup quand on a un palais des papes. Donc il y a un pont d'Avignon, il n'y a pas beaucoup quand on a un pont d'Avignon. Même le Vatican n'a pas de palais des papes. Il n'a pas de pont d'Avignon non plus, j'ai envie de te dire. Culturellement, au niveau patrimoine, on a une richesse incroyable. On a cherché depuis la première édition à faire entrer les participants dans des lieux qui ne sont pas des lieux communs, qui ont tous une charge soit historique, soit culturelle, soit patrimoniale assez importante, qui vont quasiment du Moyen-Âge ou du 14e, 15e siècle jusqu'à la collection privée d'art contemporain, la plus importante de France. C'est vraiment une force qu'on a d'avoir ces outils-là, d'accueil. En fait, il y a plusieurs types de festivals. Il y a le bon festival et le bon festival. On avait envie de faire un truc assez atypique et c'est de ça qu'est né Frames. Ce n'est pas uniquement des dédicaces, mais c'est des vraies rencontres avec les gens, des vraies présentations, des conférences, des choses comme ça. Il y a du vrai contenu, c'est ça qui m'intéresse le plus. Le Frames, il est vraiment très bien conçu parce qu'il est à l'échelle humaine. C'est vraiment axé sur la création, sur les créateurs, les rencontres avec le public, etc. Donc c'est ça qui est vraiment très agréable. Il y a certaines conventions qui mettent en avant ce côté très vertical entre les stars et le public. Et nous, c'est tout le contraire qu'on essaie de faire. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a besoin de briefer les gens ou qu'il y a besoin de communiquer autour. C'est quelque chose qui se ressent. Entre artistes et public, il n'y a pas du tout de frontière. On discute vraiment à la cool. Je viens chercher ça à chaque fois parce que c'est le seul festoche, à ma connaissance, que j'ai fait en tout cas, où il y a ce côté-là. Tu as utilisé le mot festoche. Festoche, je suis un pur ringard. L'idée avec Frames, c'était d'essayer aussi de se distinguer de ce qui avait déjà été fait dans ce registre. Et donc d'avoir une vraie ligne éditoriale consacrée à des gens dont le contenu était plutôt lié à la culture, à la vulgarisation, à la découverte. Et de leur proposer de venir faire des conférences, de venir faire des projections. Ça se mélange tout ça. Et du coup, il y a des gens qui viennent voir peut-être quelque chose qui les intéresse par rapport au cinéma et qui se retrouvent avec de la gastronomie, des sciences ou autre. Et voilà, juste pour ça, ça vaut le coup d'exister. Je trouve ça intéressant de faire un festival sur la culture d'Internet. Ça va permettre que cette culture soit plus reconnue et que c'est seulement... Ah, t'es youtubeur ! Yes, je vais aller faire du vrai art, moi, je fais de la peinture. Du coup, je trouve ça trop chouette. Et que ce soit venu en plus, c'est trop chouette et venu. C'est juste un festival de découverte très, très ludique. Il n'y a pas besoin de s'intéresser spécialement vraiment à la science, à l'histoire, au cinéma, et tout ça pour pouvoir s'intéresser à ce que les gens vont raconter avec passion. Généralement, ça attire un public curieux, donc il va être là pour de bonnes raisons, tout simplement. Et qu'il va vraiment faire la démarche d'être dans une interaction intéressante avec nous. Et ça fait plaisir. Le plus intéressant, c'est justement de voir en fait ce rassemblement. Tout à l'heure, il y avait sur Pierre Table Ronde, justement sur la question de la vulgarisation. Et avec des points de vue divergents. Et donc là, il y a vraiment eu du débat. Alors on a vraiment eu une confrontation des points de vue et d'idées avec une participation super active du public. Moi, c'est ce que je recherche là-bas. En tout cas, c'est assez clair. On a vraiment l'impression, du moins on peut parler directement et de façon assez libre avec le vidéaste, l'équipe en question. C'est vraiment super intéressant d'être dans cet univers au final. Ça donne une petite ambiance à chaque conférence. On se retrouvait dans un lieu avec des gens différents. Et à chaque fois, il y avait une ambiance, un univers qui changeait. Et ça, c'est assez magique, comme un peu un parc d'attractions. On se rend dans des attractions différentes. Il y a des choses qui changent. Et là, c'est pareil. En fonction de qui on rencontre dans les lieux, il y a une espèce d'ambiance, d'univers qui change et qui est vraiment merveilleux à découvrir. On a toujours cette approche où il faut qu'à la fois le festivalier apprécie le truc, mais aussi le vidéaste. C'est-à-dire que si le vidéaste, on le fout devant une scène de 3000, 4000 personnes, il va passer 20 minutes à faire quelque chose, il n'y aura pas d'échange pour lui non plus. Ce n'est pas le but. Et le but, c'est toujours de réfléchir à ça, d'avoir une programmation de qualité qui permet de rencontrer son public. Ce qu'on gagne là, c'est l'immédiateté, surtout des rires, l'immédiateté des réactions, des « Ah ! » des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment cool d'avoir ça en vrai, plutôt qu'un commentaire qui dit à 2,54, j'ai beaucoup rigolé, qui fait très plaisir. Mais là, d'un coup, tu te le prends directement dans la gueule. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le premier challenge pour un organisateur sur Frames, c'est de gérer des lieux multiples, dispersés, qui ont des capacités d'accueil très diverses, qui vont de 500 personnes à 10, 20. Toutes les 45 minutes, 1 heure, environ, on a un changement d'activité dans les lieux. C'est-à-dire qu'en fait, sur 7 lieux en permanence, 7 ou 10 lieux, on a des rotations de public. On a beau faire des youppies et des tralala avec les gens, s'ils en ont plein le dos d'attendre au dehors parce qu'on a mal géré les fils, parce qu'on a mal géré l'aiguillage des foules et ce genre de choses, bon, on peut très vite passer d'un festival qui fait n'importe quoi. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour ce faire, il faut aussi une organisation béton. Et cette organisation, elle repose sur, entre autres, on va dire, sur 150 bénévoles qui nous prêtent main-forte à chaque édition, avec la même envie, avec la même implication, et ça, c'est juste un bonheur, quoi. Et ce festival ne pourrait pas avoir lieu sans cette aide précieuse et l'engagement de tous ces volontaires-là. C'est un vrai boulot, quoi. Les bénévoles sont là, pas simplement pour faire de la présence, mais ils assument tous un rôle qui est important, même si, pour certains, il peut être modeste, mais il est essentiel pour le bon fonctionnement du festival. Les bénévoles étaient vraiment au top, très sympa, hyper présents. Pour vous, les bénévoles, au Frames, ils sont comment ? Vous êtes fatigué ? Fatigué ! Oui ! Je pense que c'est un peu donner de sa personne et profiter. On propose d'aider et le festival le rend mieux, quoi. On a des bénévoles qui nous suivent, qui sont là pour nous assurer que tout se passe bien, qu'on est à tel moment, à tel endroit, à l'heure. En fait, il y a toute une organisation de malades que nous, on ne voit pas, mais qui est là, forcément. Tout le monde a un talkie, tout le monde se parle. On devrait dire un truc, c'est big up à l'équipe, finalement. Voilà, exactement. Gros big up à l'équipe Frames. On a une vraie équipe de permanents, même si on n'est pas salariés, même si on a tous des occupations. Et je travaille notamment, moi, en matière d'organisation avec quatre princesses magnifiques que sont Samantha, Chloé, Camille et Julie. Et ça aussi, c'est un vrai bonheur. On a réussi aussi à fédérer des gens qui ont vraiment donné de leur personne bénévolement. Et là, c'est un vrai travail d'équipe qui fait que tout le monde se rejoignait sur cette envie de faire quelque chose de vraiment proche du public et aussi proche des vidéastes. On sent que les gens se donnent à fond. Il y a toujours un espèce de sentiment de ne pas donner assez. On voit les gens qui sont super satisfaits, mais l'équipe qui essaie de toujours donner un peu plus, un peu plus. Et on finit sur les rotules le dimanche soir. Ça fait bobo. Mais on est très contents. Donc, le bobo est apprécié. Chaque année apporte son lot d'innovations. Et pas juste des innovations en superficie, mais vraiment des innovations en profondeur, quoi. L'idée à la troisième édition de lancer ce concours était bien. Il était aussi en plus en adéquation avec le projet du CNC qui était de développer une aide spécifique aux vidéastes et à la création vidéo sur Internet, mais qui, pour des raisons de cadrage budgétaire, était limitée aux chaînes de plus de 10 000 abonnés. L'idée d'avoir ce concours est arrivée en même temps avec eux sur le fait que des gens qui pouvaient être lauréats d'un concours de court-métrage ou de vidéo spécifique pouvaient du coup bénéficier de manière exceptionnelle de cette aide. Nous étions aussi parvenus à avoir un jury de qualité, un jury vraiment pertinent en plus dans le métier, et puis en plus éclectique, un animement d'accord. Il y avait de la qualité vraiment partout, même dans les toutes petites chaînes. Quand nous, on promet, entre guillemets, une mise en avant de ces jeunes créateurs, quand il y a Télérama qui arrive derrière, qui les présente, etc., c'est de suite quelque chose qui, en plus, ouvre au grand public, et on passe d'un statut où leurs parents doivent leur dire « Arrête de t'amuser dans ta chambre, regarde, je suis dans Télérama ». Ils ont dû être très fiers, je pense. Et nous, en tout cas, on était très fiers, et du coup, ça nous a permis aussi d'avoir un métier comme Télérama qui rentre dans la boucle et qui devient partenaire du Frems. On a eu deux journées de table ronde dédiées aux créateurs et créatrices, et c'est vachement intéressant ce qui s'y passe. Donc déjà, le festival évolue et essaye de devenir un événement qui regroupe les gens, et c'est très chouette. Il fallait fédérer la création, et que comme ça, ça permettait d'avoir un interlocuteur entre les institutions et les différents créateurs. Il y a tellement de profils différents. Et d'attentes différentes. Et d'attentes différentes et de besoins, que du coup, le fait de les fédérer permet de recenser tous ces besoins-là, tous ces profils-là, et d'apporter des réponses les plus adaptées. Cette envie de créer cette fédération est venue direct après les rencontres professionnelles. Frems a lancé un groupe de travail qui, pendant un an, a développé cette fédération. On a fait une présentation lors de la 3ème édition de Frems du bureau et du résultat du groupe de travail. Tout le monde était OK pour créer cette fédération, et surtout même les institutions qui ont besoin d'avoir cet interlocuteur-là. Comme notre corps de métier, il est assez émergent, beaucoup de gens se posent plein de questions, sont très perdus, et du coup, le côté fédération, le côté où on va essayer de vous accompagner, de répondre à vos questions, de vous présenter d'autres acteurs que vous ne connaissez pas forcément, c'est quelque chose que je n'aurais pas trouvé dans une autre convention. On sent qu'on est quand même sur quelque chose avec une volonté de faire avancer un petit peu justement le métier, puis le milieu. La fédération, comme le festival, Frems en général et le concours, c'est vraiment pour promouvoir cette création, qu'on l'a développée. C'est vraiment excitant de voir comment ça évolue. Je sais qu'à titre personnel, ça m'a apporté beaucoup. On est dans un lieu quand même qui est magnifique, ça c'était très agréable, on était super bien accueillis. On se croise entre vidéastes ou créateurs, on se croise entre public et gens qui font des trucs, donc voilà, c'est chouette. Ça donne ce côté très... On fait partie d'un petit truc, un petit village d'irréductible framer. Là, on est ouvert, on est détendu, on est au milieu de la population, on est au milieu des youtubeurs, on est au milieu de tout le monde. On est dans une ville, un festival. Avignon reste une ville, un festival. De toute façon. On a réussi à créer dès la première édition une ambiance spécifique dans le festival parce que c'est aussi ça, c'est pas que les lieux qui accueillent, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a au sein du festival qui est un mélange à la fois de la chaleur, de la convivialité que peuvent dégager les invités qu'on a, le public qui leur rend et les bénévoles et l'équipe avec lesquelles on travaille. Il y a une espèce de symbiose qui s'est fait dès la première année et qui s'est renouvelée chaque année. Je pense que parmi les invités, il y en a qui sont contents de venir aussi bien pour présenter leur travail que pour passer un super week-end dans lequel ils pourront apprendre des choses, découvrir des choses, découvrir des créateurs aussi. Merci à Frames Existé, il y a énormément de qualité, il y a vraiment un édito super, des gens hyper intéressants, on passe un bon moment, on en sort grandis meilleur et avec des nouvelles connexions, donc merci Frames. Je dirais que Frames est chatoyant. Les gens sont curieux de voir pourquoi est-ce qu'on dit autant de bien sur ce festival et en général quand ils viennent, la première chose qu'ils nous disent c'est « Ah ben j'avais entendu tellement de bien sur Frames et c'est mérité ». Quel festival de fous où on peut croiser les créateurs de nos mains, les bulgarisateurs qui sont là sur nous et qu'on fréquente sans les fréquenter toute l'année sur Internet ? Toute modestie mise à part, je pense qu'on a vraiment impacté le territoire sur la qualité du festival et le retour surtout des créateurs et des festivaliers qui est unanimement excellent. Clairement, si je devais retenir une chose, ce serait l'ambiance. C'est un festival où tout le monde est bienveillant, enfin j'ai l'impression, et le public est hyper présent, c'est super agréable. C'est un peu festoche comme les vieilles charrues d'Internet, c'est un peu les vieilles charrues d'Internet. Meilleure édition du meilleur festival, donc ça va bien. C'était tellement chouette qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, un peu comme les grandes vacances ou les moments un petit peu féeris comme ça, c'est ce sentiment-là, on a envie que ça continue, ça continue. Chaque année, je me dis que ça ne pourra pas surpasser l'année précédente et en fait si, c'est de mieux en mieux. Donc je pense que les meilleurs souvenirs sont à venir. À titre personnel, c'est le truc dont je suis le plus fier dans tout ce qu'on a fait autour de ça, c'est créer une atmosphère qu'on ne retrouve pas du tout ailleurs. Et je pense que c'était vraiment le défi de base et mission accomplie. Sans se donner des tapes dans le dos, ça fait plaisir que c'est le cas, que ça soit le cas. C'est bien de terminer un monologue par une faute de grammaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada